bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live aujourd'hui on va parler parler de l'autisme on va parler de l'autisme parce que ben je pense que vous vous êtes au courant car si vous l'êtes pas maintenant vous l'êtes c'est la journée internationale autour de l'autisme je me souviens plus du terme exact mais de sensibilisation à l'autisme voilà journée internationale de sensibilisation à l'autisme parlons bien et donc moi je me présente je s'appelle sandrine je suis maman de trois enfants d'une petite fille qui s'appelle léina et qui a un syndrome de ret une maladie génétique rare qui a fait que pendant un temps puisque c'est rare donc il a fallu toute une procédure de pour trouver le diagnostic là et ben pendant un temps on avait pensé à l'autisme mais bon finalement non ce n'en est pas et mais j'ai rencontré pendant ce temps de de flottement on va appeler ça comme ça une une femme que je trouve assez extraordinaire et je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui qui s'appelle annie en race et je vais vous proposer de la découvrir avec moi je vais lui poser la question tout de suite annie qui est tu et bien bonjour sandrine et bonjour à tout le monde déjà bah merci sandrine de m'avoir donc invité à aujourd'hui là pour parler donc de l'autisme c'est vrai que c'était l'occasion rêver puisque c'est effectivement une journée particulière donc moi donc je suis annie en race je suis maman de deux grandes filles puisqu'elles ont plus d'un temps et mon aîné qui a 22 ans donc a été diagnostiqué à l'âge de trois ans avec un trouble sévère de la communication et du langage dans le cadre d'un syndrome autistique donc voilà c'était il y a pas mal d'années et ben du coup de là bah un petit peu comme toi j'ai découvert le handicap et puis c'était donc avant la loi de 2005 donc il y avait encore beaucoup beaucoup de choses en chantier et j'ai assez rapidement rejoint une association qui s'appelle isted donc qui oeuvre pour l'inclusion scolaire des enfants donc à l'époque on classifiait aussi dans les troubles envahissants du développement les ted et donc très vite j'ai été embarquée sur tout ce qui concernait en particulier la scolarisation donc c'était déjà avant la loi de 2005 mais voilà ça s'est enclenché après parce que pas mal d'associations et de parents et d'associations de parents ont travaillé en parallèle tout le monde était convaincu enfin beaucoup de parents étaient quand même convaincus que ce qui était proposé à l'époque pour les personnes autistes les enfants et en particulier mais pas que n'étaient pas forcément les les solutions les plus adaptées et bah du coup moi en tout cas j'ai j'ai rejoint isted dont maintenant je suis la présidente depuis cinq ans pour vraiment du coup voilà parce qu'il y a beaucoup d'associations beaucoup de gens font beaucoup de choses ce qui est parfait ce qui est très très bien et nous on ouvre en particulier sur l'inclusion scolaire en Seine-et-Marne donc depuis 2000 a commencé en 2007 et moi j'ai rejoint l'équipe des formateurs en 2009 on travaille surtout pour la sensibilisation de l'autisme auprès des écoles des personnels de l'enseignement et des équipes pédagogiques en général et on a on arrive à aussi à avoir un partenariat assez privilégié bon qui était bien mis en place par mes prédécesseurs au niveau d'ISTED avec la mission handicap de Seine-et-Marne donc ça permet de pouvoir faire des partenariats lorsqu'ils proposent des formations de aux auxiliaires de vie scolaire donc maintenant les AESH mais avant les AVS sachant que vraiment quand ça a commencé donc en 2007 2009 il n'y avait pas du tout ce cadre de législatif donc les rares auxiliaires de vie scolaire qui étaient confrontés à l'autisme ou à d'autres handicaps d'ailleurs n'avaient aucune formation donc on était très loin des 60 heures de formation obligatoire actuellement alors je sais très bien que dans certains départements certaines régions on n'en est pas là encore qu'il y a des disparités sur la France et que il n'y a pas une équité au niveau des formations notamment des accompagnants des élèves sur les lieux scolaires après c'est vraiment juste un petit détail sur l'ensemble des prises en charge de ces personnes mais c'est quand même quelque chose d'important puisque maintenant le but il est quand même d'essayer d'oeuvrer pour de l'inclusion qu'elle soit scolaire sociale professionnelle et effectivement si on veut avoir des adultes qui après soient inclus le plus possible et le mieux possible quand ils seront adultes enfin moi ça a toujours été mon sens et mon avis c'est que plus on les inclura tôt de façon correcte dans un milieu scolaire ordinaire quand c'est possible parce qu'il y a quelques cas effectivement c'est très compliqué ou parfois même les familles c'est pas dans leur comment dire dans leur conviction et ça ne correspond pas à leur situation mais pour beaucoup 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 de familles c'est plutôt l'inverse c'est parce que il n'y a pas les moyens il n'y a pas les mises en oeuvre adaptées et voilà bon après moi sur le terrain on va dire j'essaie d'être optimiste je vois bien et j'ai bien tout comme toi Sandrine beaucoup de familles qui me contactent parce que ça ne va pas souvent d'ailleurs c'est le cas on nous contacte souvent quand ça ne va pas mais là j'ai eu ces dernières années quand même quelques situations où on m'a contacté parce que ça n'allait pas mais j'ai été contacté par des écoles et des familles et donc là il y avait quand même une volonté de plus en plus alors ça reste encore assez parcimonieux on est bien d'accord mais il y a quand même des volontés sont beaucoup plus présentes qu'il y a 15 ans d'essayer de se former au niveau des intervenants des enseignants et d'essayer d'améliorer en fait leur façon d'apprendre de ouais il y a quand même une volonté voilà je vais peut-être dénoter par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est bon je vais pas remettre en question et puis voilà il y a des associations qui continuent de dénoncer voilà tout ce qui se passe très mal et elles ont tout à fait raison c'est totalement légitime et c'est la vérité on va pas se mentir après pour donner un petit un petit point d'optimisme moi j'ai voilà j'essaye de de mettre plutôt en avant les quelques situations où on arrive à avoir des progrès et des avancées pour plutôt voilà les mettre en avant et essayer de les sens de s'en servir comme des exemples peut-être en disant ben voilà dans telle situation les personnes ont essayé de faire comme ci comme ça la communication par exemple entre les familles et les professionnels qui est super d'actualité avec le dernier plan autisme qui a encore du mal un petit peu à se mettre en place mais ça commence à venir dans certaines situations et c'est vrai concrètement quand je suis sur le terrain je peux que constater que ça c'est un des meilleurs leviers pour que ça fonctionne quand la famille est partie prenante alors qu'elle arrive à garder sa position de famille mais famille expert parfois et qu'elle arrive à être inclue et bien intégrée dans l'ensemble de l'équipe qui gravite autour de l'enfant ou de l'adulte voilà franchement on a quand même des résultats qui sont plus encourageants que ce qu'on avait avant ça c'est déjà voilà puis à mettre en avant après c'est pas effectivement c'est peut-être pas c'est pas dans notre quotidien puisque moi outre le fait d'être président donc et intervenante du coup maintenant donc j'interviens directement auprès de certaines familles je sais bien que sur le quotidien c'est pas c'est pas simple et qu'il faut toujours malgré tout toujours trouver des solutions parce qu'il y a toujours des choses qui qui posent problème et puis voilà quand on croit que tout roule et ben hop voilà il y a soit un changement d'enseignant et celui qui était favorable à aller un petit peu moins ou alors c'est l'ensemble de la classe qui est plus difficile à gérer du coup il faut voilà réactualiser un certain nombre de un certain nombre de points qui étaient mis en avant au niveau du projet de l'enfant ou de l'adulte puis voilà c'est pas simple puis là avec la situation sanitaire ben ça ça n'arrange pas forcément les choses quoique certaines familles ont eu des petits avantages parce que du coup elles ont dû s'occuper beaucoup plus des apprentissages de leurs enfants et on a eu là aussi de tout des familles très très en difficulté des enfants qui ont été du coup très très et qui sont encore en plus grande difficulté à l'inverse quelques petites situations où ben ça est l'inverse on a vu que des familles arrivaient à enclencher des apprentissages et c'est ces familles qui ont montré ou qui ont expliqué à des enseignants des petites choses voilà en leur donnant des astuces et qui après du coup ont pu fonctionner ça j'ai eu le cas pour une famille en particulier donc c'est super c'était super après voilà c'est pas forcément de généralité mais c'est des c'est des exemples sur lesquels on peut déjà se dire bon ben comment comment ça se fait dans cette situation ça a marché voilà c'est quoi les bons leviers et ça ça c'est super important et donc tu donc tu nous as dit tu es actuellement présidente de l'association isted tu es toi même maman d'une jeune fille qui a eu un diagnostic d'autisme et est ce que tu peux nous expliquer un peu plus que c'est que ben l'autisme pour ceux qui nous regarderaient qui ne sauraient pas alors l'autisme c'est bon déjà voilà il y a des il faut savoir que les les diagnostics le diagnostic d'autisme c'est quelque chose qui qui doit être posé par une équipe pluridisciplinaire pour plein de raisons parce que c'est un handicap qui est complexe il n'y a pas de marqueur c'est pas comme certains handicaps qui ont un marqueur génétique ou autre il n'y a pas de marqueur biologique pour pour l'autisme donc c'est vraiment un ensemble de de syndromes et de saint de symptômes particuliers qui vont être observé évalué par tous ces professionnels alors ces symptômes en pour les résumés c'est vraiment des symptômes qui sont très focalisés sur les troubles de la communication sociale donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont un trouble souvent du langage alors qu'ils soient oralisants ou pas que ce soit des personnes qui parlent ou pas dans tous les cas elles ont un gros de grandes difficultés à à communiquer à comprendre les codes sociaux à comprendre à tout tout ce qui fait notre société c'est à dire des non-dits des choses qui sont sous-entendus donc tout ça c'est vraiment ça fait vraiment partie des choses les plus problématiques pour l'autisme et du coup on est avec des des personnes qui ont souvent bah du coup des intérêts qui sont restreints ou répétitifs et depuis donc là le DSM 5 du coup la mise en évidence on savait déjà avant mais c'est quelque chose qui a été affiné au niveau du diagnostic on sait aussi que tout ce qui concerne les troubles sensoriels qui n'étaient pas pris en compte dans les anciennes les anciennes comme en base de diagnostic établi ces troubles sensoriels en fait sont quasiment permanent chez chez la plupart des personnes autistes alors à différents degrés ça dépend vraiment de la personne et puis donc c'est ça qui est complexe en l'autisme c'est à la fois donc c'est vraiment un handicap et un syndrome qui a des caractéristiques mais en même temps elles sont fortement impactées par l'individu lui-même donc voilà c'est pour ça que quand on voilà quand il ya quand les familles parce que c'est souvent les familles qui très tôt note qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc en général on tourne souvent du coup quand on remarque ce genre de troubles on est en gros souvent dans la dans la famille des troubles du neurodéveloppement et l'autisme fait partie de cette grande famille des troubles du neurodéveloppement du coup c'est vrai qu'il faut vraiment écouter les familles et aux familles de vraiment savoir vers qui se tourner pour essayer d'avoir un diagnostic ou en tout cas déjà d'avoir une prise en charge avant même le diagnostic mais en tout cas d'aller vraiment dans ce sens là pour pouvoir poser les choses et pour pouvoir savoir qu'est ce qu'on va pouvoir faire comment on va aider au mieux son enfant après c'est peut-être aussi son adulte parce que ou un ado parce que c'est vrai que du coup on parle de troubles du spectre de l'autisme parce que c'est vraiment c'est vraiment une notion de continuum c'est à dire qu'il ya vraiment un panel très très large c'est aussi pour ça que les près les taux de prévalence ont explosé on sait pas que c'est pas la seule raison et l'une des raisons c'est qu'on a affiné le diagnostic et du coup les personnes qui apprennent n'étaient pas diagnostiqué mais qui avaient des troubles qui étaient vraiment envahissant qui persistaient tout au long de leur scolarité de leur vie etc en fait avait on appelle de l'autisme entre guillemets léger mais qui n'est pas voilà ça c'est un petit peu un terme un peu particulier parce que on peut très bien avoir des personnes qui ont un qui n'ont pas de déficience intellectuelle qui semble paraître juste un peu différent mais qui en fait ont vraiment un trouble autistique qui m'a qui est la cause de leur difficulté soit s'intégrer au niveau de l'école soit du coup souvent pour les adultes qui ont un bon niveau c'est qu'ils ont un bon niveau ils ont des diplômes mais par contre dans la vie active ils ont du mal à s'intégrer dans les équipes professionnelles donc ça pose des soucis au niveau relationnel et souvent c'est des personnes qui ont du mal à perdurer et à rester dans leur dans leur emploi donc voilà c'est vrai que c'est quand même un handicap qui est super vaste super complexe sans compter les comorbidités qui peut y avoir parce qu'on a souvent des troubles du sommeil des troubles de l'alimentation de l'épilepsie donc c'est vrai que du coup ça touche vraiment vraiment beaucoup de familles puisque là actuellement la haute autorité de santé je crois que le taux de prévalence qu'elle reconnaît c'est environ 1% en france de la population donc c'est quand même vraiment beaucoup 1% des naissances je sais que moi je schématise mais ça doit être entre 0,9 et 1,1 quelque chose comme ça donc en gros 1% ça fait quand même ça fait quand même beaucoup ça fait beau vraiment c'est vrai que c'est un trouble qui est mais qui est quand même très focalisé sur voilà les troubles de la communication sociale c'est ce qui est défini comme ça dans le dsm 5 et en fait ça résume un petit peu et ça englobe un peu tout ce spectre autistique que ce soit donc des personnes qui ne peuvent pas du tout parler qui sont pas du tout réalisantes qui ont des grosses perturbations sensorielles tout comme des personnes qui à l'inverse semblent avoir un bon langage comprennent le second degré quand il a été appris mais qui néanmoins sont toujours en difficulté parce que parce que c'est c'est subtil et du coup c'est encore encore plus invisible que pour beaucoup et du coup ben voilà dans la vie de tous les jours c'est extrêmement compliqué du coup je sais pas si ça répond à ta question mais c'est vrai que c'est clair ça répond ben oui 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 tout à fait j'ai une question par rapport à on entend souvent comme quoi la prise en charge actuelle de l'autisme n'est pas du tout adapté est ce que tu peux nous dire pourquoi qu'est ce qui fait que ben des enfants qui sont diagnostiqués peuvent avoir des difficultés à avoir une prise en charge adaptée à leurs besoins alors je pense que là ta question est hyper large aussi mais bon alors dans les grandes difficultés sur le terrain concrètement moi par rapport à ce que j'ai comme témoignage de famille qui m'appelle ou qui qui sont en difficulté une des grandes choses qui revient c'est souvent il ya un trouble du langage et de la communication donc le premier professionnel auquel on pense c'est souvent l'orthophoniste or le problème de l'orthophoniste c'est qu'il ya des listes d'attente pas possible donc ça déjà quand vraiment les familles essayent d'avoir quelque chose tout de suite pour avoir ne serait-ce qu'un bilan ben des fois c'est hyper compliqué après au niveau des prises en charge c'est aussi le problème de la disparité en france entre des endroits qui sont très très urbanisé où il ya quand même un petit peu plus de choix où les intervenants même en libé en libéraux peuvent venir au domicile parce qu'il ya des transports des choses comme ça et toutes les personnes qui ont des enfants autistes et qui habitent en pleine campagne quoi en pleine ruralité déjà rien que là la problématique elle est déjà différente parce que on va être en plus pénalisé par nous on le sait parce que c'est vrai qu'on habite dans des zones qui sont quand même pas super bien desservies donc voilà moi je me rappelle quand julie était petite en fait ma fille donc de ses de ses quatre ans à peu près ennemis quatre ennemis cinq ans jusqu'à ces ça durait un an et demi à peu près j'allais tous les jeudis après midi j'étais obligé d'aller à paris donc de laisser sa petite face était assez compliqué à gérer donc ça faisait juste ça faisait juste pour une heure de prise en charge même pas dans orthophonie justement mais alors qui à l'époque n'était pas spécialisée mais c'était quelqu'un qui par rapport au cmp qui suivait ma fille à côté à l'époque qui avait une façon qui s'approchait qui s'approchait des stratégies qui sont reconnues maintenant donc en fait c'est pour ça que j'avais opté pour y aller quand même tous les jeudis après midi mais bon ça faisait ça veut dire que pour trois quarts d'heure une demi-heure et c'est encore le cas je sais pour des familles de prise en charge ben il y avait trois heures trois heures et demie de trajet avec un enfant handicapé qui ne supportait pas moi pour moi elle supportait pas les feux rouges parce que c'est un elle était très réticente au changement elle supportait pas donc les bouchons les travaux donc tout ça était voilà ça fait que là c'est un exemple mais parce que je sais du coup que chaque famille pour chaque famille c'est hyper compliqué donc ça c'est vraiment déjà au niveau de la pénurie des professionnels et la disparité après il y a quand même des petites avancées il y a des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place alors ça désavantage des inconvénients c'est l'inconvénient je pense que c'est au niveau des familles et même des professionnels c'est de s'y perdre c'est de plus savoir du coup on va où on fait quoi donc nous on a la chance en cinéma d'avoir quand même ben andorra qui avant était aura 77 qui centralisait quand même pas mal de choses et qui pouvait du coup balancer aux familles des pistes des pistes diverses et variées il ya les cra et les craïfs aussi donc mais qui pareil n'existait pas en fait lors du premier plan et du deuxième plan autisme je sais plus mais c'est entre le deuxième et le troisième que les centres ressources autisme ont été ont été créés je me rappelle plus bien au niveau législatif mais voilà ça c'est des ressources qui maintenant ben sont quand même des aides précieuses pour les familles parce que comme ce sont des centres ressources et andorra donc quelque chose qui est localisé donc normalement ils ont une connaissance de leur de leur propre secteur géographique après ça ne va résoudre en rien au niveau de la pénurie quand il ya des pénuries de professionnels dans les nouveaux dispositifs moi je pense que ceux qui sont intéressants ben c'est tout ce qui s'appelle des ih les dispositifs intégrés handicap donc ça c'est pareil on a quand même je crois dans la plupart des départements ou des régions maintenant qui se mettent en place ce qui s'appelle aussi les plateformes de coordination ça c'est tout récent donc c'est vraiment des plateformes où dès que les familles où le médecin de famille décernent ou décèlent ou à une suspicion de troubles du neurodéveloppement pas forcément que d'autisme et de l'autisme au sein des tnd ben du coup on peut les diriger sur ces plateformes de coordination qui du coup vont pouvoir rentrer en fait l'enfant tout de suite sur des plateformes où il ya déjà des professionnels sont vraiment spécialisés pour le coup ils ont normalement ils sont recrutés avec une spécialisation donc une connaissance des stratégies recommandées des critères particuliers des recommandations de bonne pratique de la haute autorité de santé donc là c'est quand même quelque chose je dirais que les familles peuvent avoir confiance déjà c'est déjà aussi quelque chose de bien de savoir mais c'est pour un premier temps c'est vraiment pour des familles où il n'y a pas de diagnostic où il ya juste cette suspicion donc ça vient de se mettre en place donc ça si vraiment les familles ont un doute même très jeune d'autisme ou d'autres troubles au niveau de leurs enfants n'hésitez pas à vous rapprocher donc qui peut vous renseigner suivant les départements donc en île de france c'est le craif ou andorra après dans chaque département donc il ya ces dispositifs après du coup pour les autres régions de france donc s'il ya suspicion d'autisme forte n'hésitez pas à vous rapprocher des cra et moi pour moi si vraiment donc il ya d'autres il ya d'autres interlocuteurs qui peuvent parfois vous répondre comme les caf alors qui pourrait aussi à vous vous aiguiller les maisons départementales du handicap bien évidemment puisque ça ça fait partie de leur mission normalement voilà après c'est un peu compliqué parfois parce que non seulement il ya beaucoup de de dossiers mais aussi voilà il ya même dans les maisons départementales du handicap des fois il ya des choses qui sont pas bien qui roule pas quoi donc un peu bloqué mais normalement c'est vraiment dans leur mission donc voilà ça peut vous donner quand même des pistes d'interlocuteur et savoir que oui maintenant il ya quand même des dispositifs qui même si on n'a pas du coup de de diagnostic donc on a alors si je me trompe pas donc les plateformes de coordination quand les enfants sont vraiment avérés avec une forte suspicion ils vont rentrer directement s'il ya de la place bien sûr mais bon pour l'instant il y en avait encore un petit peu ce que c'était le début sur ce dispositif et donc il y aura déjà un bilan une prise en charge au niveau de la psychomotricité il ya quelques professionnels qui sont déjà du coup d'office mis en place et qui vont pouvoir du coup commencer une petite prise en charge avant même la mise en place du dossier mdph et ça c'est une grande nouveauté ça c'est tout récent ça date de même pas un an sur le terrain c'est et ça c'est quand même soulageant pour les familles parce qu'avant il fallait non seulement avoir le diagnostic ou pas mais en tout cas avoir vraiment un tas de bilans un tas de choses faire le dossier auprès de la maison départementale des handicaps qui traitement du dossier peut aller de quatre cinq mois à moi j'ai déjà eu 18 mois une fois pour le mien je sais que je suis pas du tout un cas isolé donc du coup c'est vrai que là ces dispositifs même si ça va pas répondre à tout pas peut-être déjà au moins désengorger quelques quelques situations qui sont vraiment extrêmement compliqués quoi mais c'est vrai que la prise en charge reste problématique après c'est pareil il ya quand même des choses à savoir mais là du coup j'invite j'invite vraiment les familles les aidants et les personnes autistes qui ne sont pas suffisamment formés ou informés à se rapprocher justement des cras des centres ressources autistes parce qu'ils proposent beaucoup de formations pour les aidants des formations gratuites donc par département et là voilà vous pouvez vraiment du coup avoir accès à vraiment plein d'informations plein de formations et du coup être parfois même tellement plus formés que certains professionnels mais du coup ça va quand même ça va quand même aider parce que du coup vous connaissez vos droits vous savez voilà ça donne des directions pour pas se faire mener en bateau pour pas être dans des prises en charge un peu avec du charlatanisme ou des gens voilà vous connaissez en fait les barrières les garde-fous ils vont peut-être ils vont peut-être quand même limiter un certain nombre d'errance ou en tout cas les ouais peut-être pas tout résoudre mais en tout cas vous quand même aider un petit peu à améliorer le quotidien plus plein de live voilà il ya plein d'associations qui travaillent aussi dessus donc Sandrine ton association tous les handicaps et les maladies mais il y a des associations voilà il faut essayer je pense qu'il faut vraiment pour les familles se rapprocher déjà géographiquement après par affinité simplement parce que ça joue beaucoup les parents ils ont aussi besoin non seulement d'être formés informés mais de parler entre eux d'avoir du répit de souffler et c'est en se réunissant avec des gens qui vous comprennent que vous pouvez du coup aller mieux au quotidien et par là donc vos enfants aller mieux aussi je sais pas si je suis très optimiste mais en tout cas j'espère si 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 et puis il faut dire les choses aussi d'après toi là maintenant donc ça fait quelques années que la stratégie nationale autour de l'autisme a été lancée d'après toi quels sont les grands défis maintenant concernant l'autisme pour justement améliorer là on les a identifiés mais qu'est ce qui pourrait aider vraiment comme comme action pour pour changer les choses pour les pour les personnes concernées par l'autisme pour moi il y a après j'espère que c'est bon c'est un peu utopique parce que on sait que financière le côté financier est quand même le nerf de la guerre et c'est souvent ça qui pêche mais bon la première chose c'est que forcément il faut plus il faudrait que les les quotas d'orthophonistes et de professionnels qui sont très limités soit soit parfois augmentés moi pour moi c'est une première chose mais ça suffit pas parce qu'augmenter ses quotas sans former non plus les professionnels ça va pas le faire là j'ai encore eu le cas de personnes des professionnels qui sont formés de façon très généraliste et puis quand elles sont confrontés à un souci et ben du coup bah du coup elles connaissent pas les stratégies qui donc il va falloir qu'elles perdent du temps un petit peu pour se former alors que si c'était fait durant leur formation initiale je sais qu'il y a quelques orthophonistes là qui commencent à être invités dans des dans des universités mais c'était pas monnaie courante quoi que ce soit pour les enseignants etc alors évidemment pour les enseignants par exemple c'est très compliqué parce que vu qu'ils sont confrontés à tout type de handicap et de trouble on peut pas non plus être hyper formé et spécialiste de tous les handicaps néanmoins on sait quand même qu'il y a un minimum de sensibilisation un minimum de formation sur les handicaps sur la pédagogie différenciée sur les façons de voir aussi c'est aussi plutôt aussi une façon je pense de je pense qu'il faut revoir sa façon de voir parfois après ce qui est très important et ça c'était mis au coeur de la stratégie du dernier plan autisme alors je dis pas que c'est l'idéal mais en tout cas c'était demandé dans ce plan là c'est de remettre l'usager au coeur du projet de vie de la personne que ce soit la famille ou la personne autiste elle-même et ça c'est hyper important mais ça commence à se mettre en place mais ça il faut vraiment renforcer ça parce que c'est évident que ça c'est un levier j'arrête pas de le dire mais ça c'est un levier qui est important après voilà bien sûr parfois c'est compliqué parce que des fois c'est les professionnels qui sont en pénurie ou qui jouent pas le jeu ou pas formés et on a aussi l'inverse on voit pas non plus leurrer il y a des familles qui pour diverses raisons n'arrivent pas non plus mais du coup bah là il faudrait vraiment trouver une solution pour que quelles que soient les difficultés on va tout autour d'une table et que la situation cas par cas elle avance donc ça c'est déjà une chose et puis après bah oui après accepter bah au niveau des tous pour tout ce qui est inclusion scolaire moi ce que je remarque là où ça fonctionne bien c'est quand bah les les services tels que les cessades ou des intervenants même libéraux mais qui bon qu'ils soient quand même reconnus pas ne pas faire rentrer n'importe qui n'importe comment dans les écoles mais par exemple quand des ergothérapeutes des psychomotes même des orthophonistes même des éducateurs mais spécialisés sur tel ou tel type de handicap là je parle de l'autisme et c'est valable aussi pour d'autres troubles quand ils peuvent rentrer dans l'école et donner un coup de main justement en tant que professionnel et donc ça fait qu'il ya plusieurs professionnels sur des lieux alors je parle de l'école mais je pense que c'est valable aussi sur d'autres secteurs par exemple tout ce qui est inclusion professionnelle voilà pour des stages d'avoir après des personnels voilà des tuteurs spécialisés formés des coordinateurs c'est clair que pour certaines pour certains handicaps et pour certains cas il faut effectivement beaucoup d'aide humaine il ya de l'aide matérielle aussi mais c'est vrai que rien que l'aide humaine dans les équipes bah je le vois quand je voilà quand quand des enseignants ont la chance d'avoir des éducateurs de ces sades ou des psychologues même libéraux avec qui on fait des conventions parce que voilà on sait qu'ils fonctionnent bien et qui sont dans les clous leur intervention va être pertinente à l'école ben en fait tout le monde y gagne tout le monde y gagne moi je sais que ma fille j'avais eu la chance quand elle était au lycée en fin de collège elle était donc en ulysse et en ulysse professionnel après donc j'avais une convention la psychologue libérale de ma fille qui donc qui la suivait avait pouvait intervenir une fois par mois donc voilà c'était à mes frais ok mais j'avais quand même une subvention de la mdph donc ça englobait un petit peu je dis pas que ça couvrait tout mais c'était déjà mieux que avant l'école en plus avait accepté son son cette venue ben en fait au départ ils étaient un petit peu réticents c'est qui qu'est ce qui va venir là on va nous surveiller en fait ils ont vite compris que à l'inverse chaque professeur parce qu'en plus de son lycée et au collège il ya plein de professeurs moi ils ont vite compris que ah tiens on a eu ce problème là du coup quand elle rappelait pour le rendez-vous du mois d'après c'était pas toujours le même prof qui voulait la voir c'était et du coup ça permettait d'avoir voilà donc ça c'est ça quand ça fonctionne c'est pas mal après c'est toujours le même problème voilà des professionnels qui soient quand même aussi qui soient reconnus et qui puisse faire ce travail là non la problématique elle est complexe par contre sur le terrain quand les moyens sont mis en oeuvre on y arrive après je sais bien qu'il y a des choses compliquées au niveau des auxiliaires de vie scolaire il y a des progrès on peut pas de nier il y en a je dirais il y a 30 ans il y en avait 30 en Seine-et-Marne enfin il y a 30 ans il y a il y a 20 ans il y en avait une trentaine en Seine-et-Marne là on est à 700 donc j'imagine que dans la plupart des départements c'est pareil il y a quand même faut quand même reconnaître ça après le problème c'est que ben voilà il y a des auxiliaires de vie scolaire qui sont recrutés et dont le profil ne convient pas à l'enfant qu'elles accompagnent là quand j'entends et quand je vois des années enfin des témoignages de parents dont l'accompagnant par exemple ne parle pas bien le français et puis que l'enfant il a un trouble du langage oral et avec de l'autisme ou pas d'ailleurs mais un trouble sévère du langage forcément voyez c'est pas pertinent autant cette personne pourrait accompagner un autre enfant avec un autre trouble mais il y a aussi voilà sur le terrain après il y a des petits hic quoi où où on alors les piales étaient censés pouvoir améliorer cette flexibilité sur le papier c'est joli après sur le terrain dans certains cas toujours la même chose quand on est avec des personnes qui jouent tous le jeu le directeur d'école qui est favorable j'en connais je connais deux trois écoles là localement parce que je préfère faire petit mais au moins que ça soit ça soit voilà des exemples positifs quand tout le monde est d'accord ça peut marcher mais sur le terrain globalement il y a encore beaucoup 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 de situations où c'est hyper compliqué clairement et après la formation moi pour moi ça reste quand même pareil autant l'inclusion scolaire pour moi en milieu ordinaire quand c'est possible elle est quand même hyper pertinente dans tous les cas parce que ça ça fait de la mixité les personnes les autres élèves du coup ouvrent leur esprit à voir des personnes qui sont différentes d'elle moi j'ai eu des beaux exemples là je me rappelle que moi ma fille quand elle était allée en clisse donc on a dû la désectoriser parce que ça se passait pas bien sur le secteur donc elle était juste la ville d'à côté elle était pas non plus au bout du monde mais elle était quand même au lieu d'être à deux kilomètres elle s'est retrouvée à à 15 donc ça faisait quand même beaucoup aussi mais mais du coup et bien en fait des enfants qui étaient donc dans moins privilégiés dans cette école là c'est pas une zep mais c'était c'était presque une zep et bien du coup en fait ça leur a fait beaucoup de bien je me rappelle une anecdote une maîtresse qui me dit un jour quand on se dit donc ma fille était en clisse à l'époque c'était des clisses c'est l'équivalent des Ulysse elle était en clisse dans cette école et dès le départ déjà le maître qui au bout de deux semaines me rassure il vient me voir en me disant mais vous inquiétez pas votre fille elle a quand même sa place voilà on va faire ce qu'il faut et ça se passait bien et donc au bout d'un an il l'inclut juste en dictée parce qu'en fait elle a un trouble c'est vers du langage de la communication mais là elle a de la mémoire elle a une mémoire photographique donc elle n'était inclue que sur un temps en dictée c'était rigolo parce que du coup elle aimait bien voilà enfin bref et donc je parle à cette maîtresse un jour d'inclusion et qui me dit ah mais moi j'adore quand Julia vient parce que quand Julia vient les autres en fait sont métamorphosés c'est une classe dure classe qui fait beaucoup de bruit et en fait le fait de voir Julie qui passe bien Julie c'est une jeune fille qui passait bien au niveau de ses camarades même si elle parlait pas du coup peut-être parce qu'elle parlait pas je ne sais rien mais du coup ces enfants là d'eux-mêmes savaient qu'elles supportaient pas le bruit savaient qu'il ne fallait pas être trop agité parce que sinon elle-même allait avoir des troubles du comportement et du coup ça les perturbait de la voir elle si mignonne si gentille perturbée du coup elle me disait c'est un bonheur alors une heure par semaine j'ai une classe qui est adorable du coup c'est rigolo parce que voilà ça remettait un petit peu aussi c'était le fait de montrer qu'il n'y avait pas que des inconvénients avoir une personne en inclusion bon après voilà c'était il y a plus de 15 ans donc il n'y avait vraiment pas tout le encore moins de suivi que ce qu'il y a de nos jours mais voilà j'ai essayé de m'accrocher à ces petites phrases d'enseignants j'en ai une autre aussi qui était sympa ça c'était au lycée bien plus tard donc au lycée Julie elle avait donc une auxiliaire de vie scolaire elle ne peut pas s'en passer elle n'a pas de notion de danger ni rien elle a déjà disparu d'un gymnase parce que si quelqu'un dit ah bah c'est l'heure on y va elle ne reconnait pas sa classe donc elle s'en va et donc la dernière année où elle était dans un lycée là il y avait une sortie scolaire donc je ne le savais même pas et du coup un soir donc les élèves devant la porte j'allais la chercher les élèves disent salut Julie à demain et du coup je leur fais non non demain demain elle ne vient pas parce que demain il n'y a pas son auxiliaire de vie qui avait tant d'heures et qui ne peut pas venir et puis du coup ils font demain on a une sortie à Fontainebleau pourquoi elle ne vient pas donc je leur répète elle ne peut pas il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire et du coup non c'était deux jours avant la sortie ils me disent ah non mais Julie elle fait partie de notre classe il faut qu'elle vienne en fait je reviens le lendemain au cours je ramène ma fille et là en fait la prof principale me dit les élèves sont venus nous voir ils ont fait un pâte à caisse donc en fait ils ont décidé c'est eux qui vont s'en recharger pendant pendant le la sortie scolaire mais il faut qu'elle vienne bon du coup j'ai joué le jeu en me disant oulala c'est quand même classe de CAP etc ils sont très gentils ils l'aiment bien mais bon il faut quand même les canaliser et bon après j'avais raison en fait c'est les profs du coup qui ont dû gérer Julie pendant la sortie parce qu'eux ils ont vite parti en vrille mais du coup elle a fait la sortie parce que même si elle parlait à personne même si elle était complètement en décalage et bien en fait il l'appréciait et sa présence ne gênait pas et du coup c'est eux-mêmes qu'ils m'avaient dit bah elle fait partie de la classe pourquoi elle elle y va pas donc c'est rigolo parce que j'ai eu ça en fin de parcours j'ai pas vu ça sur certaines années mais voilà c'est des anecdotes qui montrent il y en a plein je lis des fois des témoignages de famille où en fait souvent on se raccroche plutôt à ça parce que du coup les enfants des fois ont des façons de faire qui sont plus qui donnent plus d'espoir que ce que disent parfois les enseignants les encadrants ils sont moins pessimistes parfois donc voilà il faut essayer de se raccrocher à ces petites choses et c'est de là aussi moi que je me disais c'est qu'elle était pas mal à l'école déjà dans le sens où elle aimait bien y aller donc ça je pense que pour les parents c'est important quand un parent doit choisir choisir entre guillemets mais en tout cas s'il se pose la question est-ce que la scolarisation en milieu ordinaire elle est pertinente après je dis pas qu'il faut le faire à temps complet je dis pas dans certains cas je pense même pas que ce soit moi ma fille elle a jamais été scolarisée à temps complet elle était toujours à temps partiel à mi-temps alors pas non plus deux heures par semaine il faut pas exagérer mais en gros elle était souvent du mi-temps un tout petit peu plus un petit peu moins mais c'était quand même suffisant pour dire que c'était une vraie intégration à l'époque scolaire et ça aussi c'est un critère important je pense mais c'est de l'individualisation après pour certains enfants on peut pas faire on peut pas faire comme ça il faut des dispositifs encore plus forts derrière donc ça ça se comprend aussi c'est du cas par cas et puis des familles qui sont totalement pas rassurées on peut pas déjà qu'il y a le souci du handicap il faut les écouter je dirais il faut vraiment suivre le projet de vie de la famille et de l'enfant ça c'est indispensable donc ce que tu dis amène quand même on peut pas s'empêcher de se dire que les choses évoluent quand même et et c'est c'est rassurant malgré tout même si au quotidien on on boit la soupe au quotidien on boit la soupe mais ton partage autour de ces jeunes qui ont dit ben si il faut qu'elles viennent et tout ça ça fait du bien c'est pour ça aussi c'est ce nous en tant que parents c'est ce qu'on recherche pour nos enfants qu'ils puissent faire partie d'un tout eux aussi ne pas être marginalisés mais être mis de côté et donc moi ça me fait rigoler parce que l'inclusion est venue d'eux en fait il n'y a pas moyen de l'exclure voilà et ce soir on parlera avec Nora Poulin qui est présidente de l'association sur le chemin d'aise de l'inclusion c'est un peu une boutade mais l'inclusion ce n'est pas pour les adultes parce que justement ça peut rejoindre voilà exactement il y a Caroline qui nous écoute et qui dit que la plus grande majorité des gens vont en libéral car c'est SAD ou autre des années de liste d'attente les CMP la plupart non formés au TSA donc perte de temps une fois les professionnels trouvés ortho psychomote eduxp ergo etc il faut rappeler que seul l'orthophoniste est remboursé très souvent un des deux parents est obligé d'arrêter travailler car on vous impose des rendez-vous en moyenne 6 rendez-vous par semaine souvent les MDPH n'octroient pas le bon complément même avec devis et factures merci Caroline c'est effectivement oui de recaler alors juste un petit bébel quand même c'est qu'elle dit psychomote ergothérapeute ne sont pas remboursés comme l'orthophoniste alors en fait c'est parce que l'orthophoniste c'est vraiment pris en charge d'office par la sécurité sociale ok ou les caisses différentes puisque là j'ai une famille qui travaille la RATP donc enfin bref c'est pris en charge on peut heureusement on commence à avoir effectivement moi je ne l'ai jamais eu mais je sais que depuis quelques années les psychomotes et les ergots on commence à avoir dans certains cas quand même des financements alors peut-être pas de la totalité mais aussi bien pour les séances on peut aussi avoir moi j'ai eu par exemple ma fille fait encore de la musicothérapie et donc je n'ai pas de subvention mon dossier il n'y a pas la musicothérapie d'englober dans l'enveloppe budgétaire par contre les trajets pour y aller alors c'est très peu mais j'ai quand même quelque chose qui est nouveau vous voyez donc on peut quand même avoir des choses parce que c'est quand même quand la thérapie l'ensemble de l'équipe arrive à prouver avec vous qu'elle est pertinente que c'est vraiment une prise en charge dont il faut tenir compte alors la seule chose c'est que effectivement c'est pas comme l'orthophoniste c'est pas fait d'office c'est vraiment des études au cas par cas donc il faut effectivement bien se renseigner pour bien monter son dossier MDPH là je rebalance sur les formations qui vont pour les aidants n'hésitez pas à les faire qui vont vraiment vous expliquer comment faire un dossier qui soit vraiment qui explique vraiment votre situation et qui mette vraiment en avant le pourquoi vous en avez besoin donc après je rejoins donc la personne dont tu parles la Caroline qui qui dit qu'effectivement c'est ce que je disais pour les personnels non formés il y a aussi effectivement les listes d'attente il n'y a pas que les orthophonistes on est bien d'accord c'est compliqué même d'avoir les éducateurs les places en cessade donc c'est vrai que quand on trouve une équipe qui convient bien ça peut prendre du temps déjà et puis après du coup il y a aussi le problème financier ça c'est clair mais je pense qu'il faut vraiment se rapprocher après du coup des dispositifs qui vont vous aider une fois que vous avez cerné votre projet que vous avez réussi à avoir à peu près de vrai qu'est-ce qui serait bien pour aider votre enfant un peu ce que t'as fait aussi toi Sandrine t'as galéré mais t'as essayé de chercher un peu à droite à gauche qu'est-ce qui serait vraiment le plus pertinent qui correspondrait à ta fille et qui serait viable sur le terrain et à partir de là après voilà tu l'expliques à la MDPH pour essayer d'avoir des choses en face qui correspondent le plus possible après bien sûr c'est l'idéal on en est très très loin on est bien d'accord on en est bien ça reste compliqué en plus il n'y a pas que l'autisme on parle de l'autisme mais quand on va sur le terrain on voit que des troubles du neurodéveloppement alors là c'est pareil j'avais trouvé un chiffre ce matin oui alors donc l'autisme j'ai dit que c'était 1% des naissances il faut savoir que les troubles du neurodéveloppement la haute autorité de santé en ce moment en France c'est 5% donc là on s'imagine bien donc l'autisme fait partie des TND mais c'est quand même beaucoup c'est beaucoup donc c'est vrai que du coup là toutes les situations deviennent extrêmement complètes donc pour moi ce qu'il faut vraiment c'est quand même plus de professionnels répartis vraiment sur l'ensemble du territoire français débrouillés du coup pour valoriser des endroits qui sont désertiques et après former vraiment quoi il faut vraiment avoir des spécificités parce que ces troubles là voilà il y a des choses à savoir dans la mise en oeuvre je dirais il y a Alexandre Johanna qui nous demande les mutuelles ne peuvent rien prendre en charge dans tout ça alors je crois savoir que certaines je ne sais pas lesquelles mais moi dans les familles que je suis je sais qu'on le voit sur les chats quand il y a des choses sur internet il faut toujours demander dans tous les cas demander à vos mutuelles parce qu'effectivement il y a des mutuelles qui peuvent prendre des choses en charge en partie après Sandrine tu avais fait un live dessus aussi il faut savoir que les CAF aussi peuvent les caisses d'allocations familiales et ces nouveaux aussi peuvent prendre en charge des choses même si vous avez un dossier MDPH alors après ça peut être des choses parallèles comme des moments de répit pour les aidants des choses comme ça mais c'est des choses qui sont bonnes à prendre qui vont pouvoir aider globalement donc en fait il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider que ce soit il y a aussi les pôles autonomie territoriaux ça c'est pareil c'est toi qui les avez fait découvrir Sandrine qui sont quand même pour certains très réactifs bienveillants et qui vont pouvoir encore une fois c'est encore un autre dispositif mais peu importe je veux dire une fois qu'on est à passer des coups de fil on passe les coups de fil et quand on tombe sur un interlocuteur qui peut vous aider voilà vous rentrez sur ce filon et après ça va se rejoindre parce qu'on va retrouver à peu près les mêmes pistes mais voilà comme tout le monde ne peut pas répondre à tout le monde il faut se rapprocher des aides locales après c'est vrai ça donne du travail supplémentaire à la famille mais je dirais que c'est du travail mais dans un premier temps si on arrive à faire tout ça du coup après voyez sur le moyen et le long terme si vous le faites sur quelques années c'est vrai que c'est hyper lourd mais c'est pour avoir après du coup les années d'après qui soient peut-être un peu plus sereines et justement quand tu dis les années d'après comment ça se passe quand l'enfant autiste devient adulte et que ben c'est pas tout le temps le cas mais qu'il n'est pas autonome comment ça se passe alors c'est compliqué parce qu'il y a entre l'autonomie et puis la dépendance aussi il y a deux choses différentes parce qu'on peut travailler donc tout ce qui est autonomie moi ma fille par exemple on développe de l'autonomie c'est à dire qu'elle arrive quand même à se préparer son petit déjeuner bon il n'est pas chaud ça serait compliqué pour elle encore mais sans surveillance elle arrive à se faire un petit déjeuner seule le matin elle se lève elle va se prendre son petit déjeuner vu que c'est que des choses froides et là donc ça c'est de l'autonomie sauf que ce que je disais elle n'est pas indépendante c'est à dire qu'après si quelqu'un ouvre la porte elle ne va pas savoir gérer les relations donc je peux très bien sauter dans un projet d'agère mais elle n'aura pas des relations sociales enfin j'exagère pas elle n'aura pas des relations sociales ordinaires donc elle a un minimum d'autonomie pour certaines tâches du quotidien et c'est génial pareil je peux lui dire déjà elle fait partie vraiment des personnes avec autisme donc elle a un trouble du langage qui est persistant néanmoins elle peut se faire comprendre alors pas toujours il y a des gros quiproquos mais c'est faisable et elle est lectrice donc ça c'était grâce à l'orthophoniste à l'école en partie à moi aussi c'est vrai en tant qu'aidant j'ai quand même beaucoup bossé derrière elle est rentrée dans la lecture le problème c'est qu'évidemment comme elle a un trouble du langage sa compréhension de l'écrit parfois l'aide parce que du coup elle voit le séquençage des mots mais c'est compliqué mais du coup pour l'autonomie puisque pour rejoindre ce que tu me disais dans son cas donc je peux lui faire un protocole écrit par exemple quand je fais des formations puisque je suis auto-entrepreneur et que là en ce moment c'est plus en présentiel mais en distanciel du coup j'ai pas le financement suffisant pour la faire garder juste pour deux heures parce que ça veut dire que je paye une heure de trajet l'intervenant parce que j'habite au bout du monde enfin bref du coup ce que je fais par exemple sur deux heures je peux lui faire un protocole en lui disant pendant que maman travaille en téléséance alors faut pas que ça dépasse deux heures mais je peux lui marquer un tu branches la oui deux tu fais du canevas et trois tu goûtes et après j'ai fini je lui marque l'heure précise et j'arrive donc ouais ça c'est la semi-autonomie évidemment elle est dans la pièce d'à côté et dès qu'il y a un bug je suis là et je peux intervenir mais je peux pas le faire sur plus d'une heure et demie deux heures donc voilà ça c'est l'autonomie mais limitée après donc elle ça c'est mon cas particulier dans voilà c'est un des exemples après voilà chacun va retrouver des petits bouts parce que chaque individu est différent mais donc on peut gagner en autonomie avec un bon travail derrière donc moi j'ai réussi avec l'ensemble des intervenants qu'il y a eu au parcours le long de sa vie que ce soit des maîtres nageurs qui ont fait des choses spectaculaires aussi qui lui ont permis de généraliser des apprentissages des orthophonistes qui 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 m'ont toujours inclus moi j'ai voilà toujours depuis que j'ai choisi en libéral qui m'ont toujours inclus dans la prise en charge comme un vrai partenaire donc c'est vraiment de l'échange réciproque quand j'ai une formation intéressante elle va la faire quand elle elle a une information quand j'ai du matériel c'est vraiment dans les deux sens et ça du coup c'est vrai que ça a développé donc des des phases d'autonomie alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu à la 22 ans alors elle a été diagnostiquée tôt mais sauf qu'il n'y avait pas la loi de 2005 et il y avait encore moins de professionnels à l'époque du coup vraiment un vrai suivi et moi mes premières formations elle avait 8 ans 7-8 ans quand j'ai commencé donc ça veut dire que 7-8 ans c'est quand même compliqué après de raccrocher et puis j'ai peut-être pas fait du coup les bonnes formations là je veux dire maintenant quand un aidant il est avec un petit enfant il a quand même un large choix on peut le dire quand même même en présentiel je veux dire sur Paris sur des grandes villes il y a quand même un choix donc qui est plus voilà l'entonnoir il va aller plus vite à cerner à peu près ce dont on a besoin à l'époque c'était pas le cas donc on tâtonnait beaucoup on a fait vraiment beaucoup de labourage de chantier à savoir à droite à gauche et testé donc elle est pas très représentative Julie de ce sens là après voilà elle a ses particularités donc pareil sensorialité on en parlait pas moi la première fois que j'ai vu qu'elle avait des problèmes sensoriels parce que personne n'en avait parlé elle avait environ 12 ans parce qu'elle commençait à parler un peu et un jour elle me fait ça me pique les yeux du coup je lui dis oula c'est quoi qui te pique les yeux elle me dit ah bah c'est l'orage oh là je lui dis l'orage qui te pique les yeux et en fait depuis elle arrive à dire parce que voilà mais ça veut dire qu'il y a toute cette phase là les enfants qui sont maintenant petits diagnostiqués ils auront quand même une prise en charge qui va refléter la globalité de leurs troubles je le pense vraiment et il faut vraiment que les parents soient formés pour le savoir tout ça et du coup bah il y a de tout tu parlais des adultes bah du coup moi l'espoir que j'ai c'est que du coup c'est des personnes qui ont un autisme quel qu'elle soit d'ailleurs elles vont toutes elles devraient toutes du coup avoir un meilleur avenir que ce qu'on a maintenant et ce qu'on avait il y a 10 ans parce qu'il y a quand même entre la médiatisation la professionnalisation la formation des parents bah voilà on garde plus tous notre petit enfant qui est devenu adulte dans un coin de sa maison sans oser le montrer ça heureusement c'est de moins en moins après il y a quand même plus de solutions pour répondre à l'entièreté je dirais des situations il y a encore des établissements pour certains cas où c'est très compliqué où les familles et la personne moi je connais même un jeune c'est lui qui a demandé à être dans un voilà parce que ça lui convenait parce que lui il ne voulait pas parce que le milieu ordinaire il ne peut pas voilà il y a de tout après ouais l'inclusion bah après on le voit il y a bon il y a bien sûr tout le monde doit connaître ou alors aller voir mais je sais quelle professionnalisation il y a Andros qui a été un des précurseurs à faire des chaînes de travail pour adapter pour des personnes avec un autisme assez sévère là si on regarde un petit peu il commence à y avoir à droite à gauche alors moi j'ai eu l'espoir aussi un petit peu après c'est un peu compliqué parce que donc Julie elle a fait un CAP aménagé des études pour un CAP ce qui est compliqué dans son cas à elle et je pense que il y a beaucoup de personnes autistes qui sont comme ça c'est qu'elle est entre les deux c'est à dire que elle est cool il n'y a pas de soucis par contre elle a toujours besoin de quelqu'un elle a tout ce problème de la communication sociale qui est vraiment pénalisante elle n'est pas rentable du coup au sens voilà et puis moi si on me disait ben voilà il y a des chaînes pour autisme sévère ça serait répétitif elle pourrait le faire ouais mais là du coup pour le coup ça fait des années que j'oeuvre dans l'autre sens pour justement aller contre son inflexibilité donc voilà et ben du coup pour elle il n'y a pas encore il faudrait un voilà alors avec le Covid j'avais pensé à des solutions comme d'autres familles et là le Covid a tout fichu en l'air mais non après il y a quand même j'ai aussi des jeunes que je connais qui étaient un petit peu plus jeunes qu'elle là j'ai trois exemples en particulier d'un groupe d'habileté sociale qu'on avait encadré avec donc avec Florence Bouine orthophoniste qui a été géniale pour ma fille une musicothérapeute géniale à l'époque aussi sur les dix enfants qu'on a suivis il y en a trois quatre qui avaient eu un diagnostic sévère quand même à la base alors il y en a un il y en a deux que je connais vraiment assez bien qui ont eu leur bac donc c'est quand même fort là c'est un bac et donc dans un cas c'est un bac STAV donc c'est un bac qui est quand même un bac général et l'autre ça doit être un bac ouais un bac général les deux et dans les deux cas ils sont en train de continuer des études au dessus là il y en a qui est en BTS agricole et puis l'autre il doit être en BTS ou des UT de restauration je sais plus quoi mais parce que voilà ils sont un petit peu plus jeunes donc ils ont à peine 18-19 ans et du coup eux ils ont été voilà dans la mouvance puis après leur profil leur profil allait bien avec des familles hyper partie prenante aussi et ben du coup je pense que pour eux oui alors ça reste difficile il y a pour l'un des deux il a toujours besoin d'un suivi mais beaucoup plus léger uniquement au niveau psychologue comportemental pour voilà pour être clair mais qu'ils ne le voient que voilà de façon plus sporadique parce qu'il n'y a plus besoin de ce gros suivi qu'il a eu comme ma fille tout petit tout petit lui son profil était différent donc là pour eux il y a de l'espoir quand même grâce à la médiatisation grâce à la formation des gens je pense que il y a quand même de l'espoir après il reste voilà il y a il y a des progrès mais c'est insuffisant non on ne peut pas se reposer là-dessus clairement c'est important et je me dis tiens on se dit à l'année prochaine et on fait un état des lieux de commencer parce qu'en plus de ça le gouvernement ne cesse de nous dire qu'on nous promet des mondes et merveilles genre 25 heures de formation pour les nouveaux enseignants qui rentreront à l'école en formation pour devenir enseignants 25 heures sur les TND c'est pas mal ça peut laisser ouais mais ça concerne pas nos enfants après voilà c'est toujours un petit peu ce côté-là où ils vont y aller par palier et ceux qui douillent toujours c'est ceux qui sont des générations avant je me dis quand est-ce qu'ils vont se décider à faire le palier là et le palier là pour que ça puisse revenir vers là bon ça on verra bien mais en tout cas merci beaucoup il y a Nolwenn qui dit la formation est-elle obligatoire oui elle est obligatoire c'est ce que a dit Sophie Cluzel hier ouais je crois bien hier elle a fait un live où elle disait comme quoi oui à partir de septembre les enseignants seront formés 25 heures obligés d'ailleurs je l'écris obligés sur les TND voilà donc sur cette belle note on va se contenter de ça et bien c'est déjà pas mal et bien Nolwenn qui dit vraiment vivement que ça se mette en place je rejoins totalement vivement que ça se mette en place après ils ont quand même ajouté qu'il y aura des équipes de mobile d'appui médico-social voilà bon ça commence petit à petit juste il y a aussi des professeurs ressources sur certains groupes du neurodéveloppement qui se mettent en place alors il y en a encore peu mais là par exemple en Seine-les-Mains on en a quand même un petit peu et je sais que dans d'autres départements voilà il y en a c'est pareil c'est des choses il y a quand même une enveloppe budgétaire qui a été mise en place et du coup il faut juste sauter sur l'occasion essayer que ça se développe on croise les doigts on croise les doigts en tout cas merci beaucoup Anne c'est vraiment j'adore j'adore t'écouter moi personnellement surtout 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 quand tu parles de Julie c'est ce parcours que tu as fait et voir où tu en es aujourd'hui tu fais partie pour moi de ces parents qui sont comme des guides pour nous qui montrent un peu le chemin mais je sais on a fait ce qu'on a vu et je veux dire on a fait comme beaucoup de parents je veux dire je ne suis pas un cas isolé et voilà donc il ne faut pas d'enfermer oui bien sûr bien sûr oui oui bien sûr moi je forme les AESH de Seine-et-Marne bien sûr il y a des choses qu'il n'y a que toi qui fais franchement merci beaucoup Annie merci à vous d'avoir écoute j'ai de bons modèles autour de moi donc d'ailleurs ça va être souvent Annie c'est rigolo Annie Moissat tout ça pour dire merci en tout cas et oui oui c'est réciproque je ne sais pas je t'oblige à faire des défis ça ce n'est pas la même chose parce que du coup tu as quand même du pep c'est vrai que moi aussi j'ai des fois le moral qui est voilà ça fait du bien aussi d'entendre tout ce que tu fais on s'entraide on s'entraide là-dessus c'est ça en tout cas merci beaucoup Annie merci pour ce temps merci à vous tous vous avez vu on a joué le jeu on est habillé en bleu la journée de l'autisme ce n'est pas qu'une seule journée pour les familles qui sont concernées donc clairement il faut faire bouger les choses en parler sensibiliser et croiser les doigts pour que ce ne soit pas qu'une partie qui puisse bénéficier mais tous je te remercie beaucoup Annie je te souhaite une belle fin de journée une belle fin de journée à vous aussi on se retrouve ce soir n'oubliez pas ce soir on parle inclusion l'inclusion ce n'est pas pour les adultes voilà avec Nora Poulin je vous souhaite une belle journée et à très bientôt amour et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt